Merci. On a eu successivement deux communications qui étaient en frottement, me semble-t-il, au sens où il me semble qu'un postulat de départ de la première communication était la contamination du littéraire sur les pratiques d'écriture courantes. Tandis que dans la deuxième communication, il me semble qu'on était plutôt avec l'idée qu'il y avait, le postulat de départ était plutôt qu'il y avait d'un côté des pratiques d'écriture courantes et des pratiques littéraires qui étaient au contraire très démarquées les unes des autres, quand bien même, vers la fin, vous tendiez à laisser penser qu'il pouvait y avoir des rapprochements qui s'opéraient à travers le genre du journal. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez commencer la discussion, peut-être, sur cette discussion entre les deux communications ? Dans mes propres recherches, à peu près de la même période, plutôt début du XIXe siècle, sur les discours médicaux, je trouve que dans les topographies médicales, il y a beaucoup aussi cette pratique de reprendre la fiction ou des observations fictionalisées des autres pour créer un savoir médical. Donc, je pose la question générale sur cette période. Quel est le statut du fiction versus... Enfin, on essaie d'établir des genres. Enfin, peut-être qu'on n'a pas le même regard de jugement vis-à-vis de fiction ou du non réel. Parce que je ne suis pas d'expert du genre littéraire ou de l'histoire littéraire, mais peut-être, en fait, on n'a pas le même regard sur le rôle de la fiction dans l'analyse de la vie quotidienne pour des choses dans la science. Je réponds juste rapidement. Je pense qu'il faut quand même distinguer, et ne pas trop rapidement rabattre fiction sur littérature. Parce que l'usage de la fiction comme technique d'écriture, enfin, elle déborde très largement ce qu'on appelle littérature. En droit, on passe son temps à produire des fictions pour raisonner. En science, il y a un très beau livre de Frédéric Aiktoati qui vient de sortir là-dessus, qui porte sur cet usage de la fiction. Donc, la difficulté est, pour nous, d'identifier ce que, quand on vise une pensée de la littérature, ce n'est pas simplement des techniques d'écriture qui peuvent être du côté de la fiction ou d'ailleurs d'autres techniques d'écriture, c'est aussi un certain type de pensée de la destination, de la publication, de l'adresse, du rapport de celui qui écrit à celui qui reçoit. Donc, un type de communication aussi. Et donc, dans ce cas-là, le fait de voir des emprunts de fiction... L'usage de la fiction dans un volume de savoir médical, ce n'est pas la même chose que le fait qu'on observe des circulations d'écriture, par exemple, entre des romans et des enquêtes ou des manuels médicaux, c'est déjà deux choses différentes. Et ensuite, le fait qu'un médecin, par exemple, écrive un roman, c'est encore autre chose. Donc, il faut être assez précis, je pense, dans la manière dont on définit le rapport au littéraire. Je te réponds encore par un exemple qui concerne exactement ce dont tu parles. Lorsque la grande enquête sur la prostitution parisienne de Parente du Châtelet sort en 1836, ça intéresse énormément. Et puis, peu de temps après, il y a un certain nombre de romans qui parlent de la prostitution, en particulier Splendeur et misère des courtisanes de Balzac. Et la critique littéraire de l'époque, qui est très hostile, évidemment, à l'écriture romanesque sur la prostitution, dit, je le dis en substance, Balzac et Parente du Châtelet, c'est la même chose. Simplement, ça n'est pas la même chose d'arranger Parente du Châtelet en roman. Donc, la pensée de la littérature, là, elle est du côté de la modalité de publication et de la modalité d'adresse, parce que ça n'est pas le même public, ça n'est pas les mêmes livres, ça n'est pas la même matérialité, ça n'est pas le même support, qui a accès aux volumes de Parente du Châtelet, qui coûtent un prix certain et qui sont déposés dans certains endroits, et les feuilletons qui sont... Donc, là, je crois que c'est là, là, pour le coup, que se situe la pensée de la littérature et pas le fait qu'il n'y a pas de fiction dans Parente du Châtelet, mais il y a de la fiction dans les topographies médicales. Donc, tu vois, c'est comme ça que je répondrai. Je suis intéressé par cette communication également. Alors, moi, comme je suis littéraire et pas historien, ça me semble une démarche, finalement, assez naturelle, même si, évidemment, elle s'opère sur des objets pour lesquels on ne produit pas, en général, des lectures littéraires. Mais je voulais savoir si c'était un projet d'ensemble, de longue haleine, si vous aviez déjà construit un type d'archives dans lesquelles opérer cette reconnaissance des procédés littéraires, si le principe d'une comparaison 17e-19e est un principe établi ou si c'est un principe de circonstance pour aujourd'hui. Enfin, dans quel cadre plus global cela s'inscrit ? Quant à la question de savoir si on définit la littérature comme reste ou comme soustraction, c'est une question très compliquée et immense. Donc, je pense qu'on pourra l'aborder, en discuter dans d'autres occasions. Mais, en tout cas, je voulais savoir si c'était un projet commençant, en cours. Alors, un mot sur la question du reste. C'est-à-dire que l'intérêt de l'exemple, là, était au-delà de cette définition, finalement, très, j'allais dire, transparente. C'est-à-dire en reste, bon, il y avait l'idée de cette situation de parole entre un historien, Georges Duby, et Doc Barbary, cette figure de critique balsacien, marxiste, etc. Et le fait que celui qui est du côté de l'analyse de la littérature comme fait social, évoque le littéraire comme reste par rapport à l'historien. C'est une parole située intéressante dans une histoire, dans un panorama de l'histoire intellectuelle, l'histoire des disciplines et de l'interdisciplinarité en France dans ces années 70 et après. Alors, un programme, oui et non, c'est-à-dire qu'on a un agenda, comme on dit maintenant, de travail collectif qui est lié à la question de repérage de l'étude de pratiques d'écriture situées dans le temps, dans des lieux et dans l'observation de la mobilisation, de l'intervention de ces pratiques d'écriture dans des pratiques sociales plus larges et dans, pour ce qui me concerne en particulier, dans le cadre d'actions politiques qui engagent en même temps la pensée de l'écriture, à la fois dans ces actions et dans la représentation de ces actions comme efficaces. Alors, on n'a pas un projet comme ça, d'une enquête qui commencerait, qui se développerait en étapes, mais on peut dire qu'il y a cette espèce de basse continue effectivement à notre travail. Alors, la question discutable, au sens propre de discutable, c'est le rapport littéraire-littérature. Littéraire comme désignant un type de rapport à, dans des moments où quelque chose qui s'appelle la littérature est établie comme telle, le littéraire, c'est toutes les manifestations qui peuvent être reliées à ce lieu établi comme tel. À des moments où ce lieu n'est pas établi comme tel, c'est-à-dire, par exemple, le XVIIe siècle, le littéraire, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, c'est le repérage de pratiques sociales de l'écrit qui ne peuvent relever d'aucune pratique institutionnellement établie et qui permettent de réaliser des actions spécifiques que d'autres pratiques de l'écrit ne permettent pas de réaliser.